Nous sommes à grand propos à cet atelier parce que nous recevons assez de demandes de femmes entrepreneurs et de femmes aspirantes à l'entrepreneuriat, mais nous n'avons pas un programme spécifique dédié à cela et c'est une opportunité pour nous de participer à cet atelier afin de mieux structurer notre programme d'accompagnement, de répondre aux besoins des femmes entrepreneurs et celles qui sont aspirantes et en même temps celles qui n'ont pas encore une idée, celles qui ont la passion dormante en elles, donc d'avoir un programme pour susciter l'envie, la passion auprès de certaines femmes pour entreprendre et en même temps avoir les éléments nécessaires pour intégrer les aspects sociaux spécifiques concernant les femmes et comment accompagner certaines femmes qui ont des difficultés au niveau sociétal, parlant de la famille, du foyer avec les maris et comment il faut intégrer tout ça dans le parcours d'accompagnement. C'est très important pour nous et nous remercions Enabel pour cette invitation à participer à cet atelier. C'est le premier programme que moi je vois qui a une connotation vraiment une orientation féminine, c'est-à-dire une orientation genre et c'est une bonne chose parce qu'on remarque à l'intérieur tout ce qui peut être un frein à l'entrepreneuriat féminin est en train d'être implémenté au sein ou au cœur de ce programme et je crois que ce serait le résultat final de ce qui va sortir de ce travail de co-création à donner vraiment un programme d'accompagnement spécifique aux femmes qui intègrent les problématiques des femmes, qui résout les hors-sacs à l'entrepreneuriat féminin et je crois que toute femme qui va participer à ça pourra véritablement lever tous les hors-sacs à l'entrepreneuriat féminin. Nous avions mis la sandelle au départ sur la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes donc c'est une opportunité pour nous de réellement nous concentrer sur un programme exclusivement dédié aux femmes parce qu'on s'est rendu compte que les femmes ont beaucoup de difficultés pour pouvoir aller jusqu'au bout du processus entrepreneurial même si elles ont la volonté au départ pour pouvoir concrétiser leurs idées. Donc nous, nous sommes là pour pouvoir à la fin obtenir un modèle qui sera implémenté très rapidement au sein de notre structure. Alors ce que nous pensons tout de suite c'est d'abord nous aurons un parcours, un parcours général pour les femmes en général mais nous allons intégrer des aspects spécifiques. Donc à chaque niveau de femme il y aura des aspects qu'on va intégrer c'est à dire on aura un parcours pour toutes les femmes mais quand la femme elle est handicapée nous allons intégrer des outils, des aspects pour répondre à ses besoins. Je remercie vraiment Unabelle, je remercie le programme de Jibus pour tout ce qu'ils font à l'endroit des SAI et à l'endroit des entrepreneurs. Franchement c'est très riche, c'est très bien et nous apprécions cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada